Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi toujours avec ce rhume, ça suit, ça suit, ça suit, mon mari commence à aussi être malade, et en plus on a un temps pourri. Donc on se croirait en hiver, il est parti chercher un drive, voilà, donc je profite de filmer, il a le blouson, le suit avec une capuche sur la tête, il pleut, enfin il vente, et il ne fait pas chaud. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va changer un petit peu, c'est un article qui m'a fortement intéressée quand je l'ai vu dans la boutique, et je l'aime, je l'aime beaucoup cet article-là, et il sera super pratique également, donc je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique et le lien des articles si cela peut vous intéressez, il s'agit de la boutique Diamant Art Gift. Donc c'est parti, je vous remontre un petit peu de quoi il s'agit, 4 marque-pages de coins, voilà, avec des motifs mandala, mais tous différents. Alors par lequel je commence ? Ils m'attirent tous en fait, surtout ces deux-là, forcément parce qu'il y a du rose, allez, on va prendre celui-ci, de toute façon c'était celui-ci que je voulais à la base, donc on va commencer celui-ci, je ne sais pas si je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer, vous donner un petit retour sur ces petits bijoux. Je pense que je vais faire comme ça, une petite vidéo retour, sachez que mes vidéos blabla de ce genre sont, voilà, c'est des blabla qu'on peut retrouver comme dans les blabla points de croix. Ah, je suis allée chercher un stylet, mais je vous le donne en mille, j'ai oublié la cire, je reviens. Alors, de la wax, c'est la wax, mais moi je n'en trouve pas, on est bien. Ah, la lame, j'ai mis ça encore, ah, il y en a une aussi. J'en avais d'avance quelque part, mais je ne l'ai pas retrouvée, donc ce n'est pas grave, et désolée pour ce petit moment. Vous voyez, comme je vous dis souvent en vidéo unboxing, on a deux opercules, un sur le dessus, et un derrière. Voilà, donc moi il est neuf, donc on va l'alimenter. Voilà, stylé aussi qui vient de la même boutique. Hop, j'allais dire, j'ai oublié de mettre mes lunettes, non, non, je les ai, mais il fait sombre en fait. Il est super joli, vraiment, j'aime trop. J'ai des boucles d'oreilles avec le même style de perles, comme ceci. Alors, on n'oublie pas, pareil, petit opercule sur ceci. Qu'est-ce qui fait sombre ? Oh là là, là, c'est une catastrophe. Je vais peut-être devoir allumer pour Diamanta avec vous. Est-ce que ça s'arrache bien ici ? Je n'ai pas l'impression, ce n'est pas grave, j'arrive à l'avoir, la petite languette. C'est bon, on le vient quand même. Je me tâte de tout enlever, ça m'embête de tout enlever. Mais bon, pour Diamanta, je n'aurai peut-être pas d'autre solution. Hop, on y va, on y va franco. Je le mets dans le sens qui va recoller, parce que ceci a aussi un petit sens. Ouais, il me semble que j'avais les... Si, si, il me semble qu'il y a un sens, parce qu'il y a un sens, si vous collez comme ça, vous risquez d'avoir... Enfin, c'est ce que j'avais... Ouais, si, si. Avec ce genre de film, il faut faire attention dans le sens qu'on enlève. Je vais allumer la lumière. Alors, vous, vous voyez bien, c'est juste moi qui ne vois pas bien. Alors, je change. J'essaie de me prouver une luminosité qui me va mieux. J'ai juste mis... Voilà, je disais, j'ai juste mis la lumière côté salon, pour ne pas avoir ce fameux halo de lumière que je déteste. Allez, on va prendre du trop. Donc, j'ai une ribambelle de diamants, qui vont être utilisés pour certains petits coins de marque-pages. Donc, normalement, on ne va pas tous les utiliser juste sur un projet. Ça m'étonnerait qu'il y ait un projet où on utilise chaque couleur. Donc là, je prends du 3. J'enlève ceci. Je coupe toujours en pointes. Voilà, dans un angle, je coupe toujours en pointes. Ça évite que ça sorte de partout. Je mets ça ici, ma poubelle. Et j'y vais. Voilà. Donc, des fois, je prends ce genre de petits diamants. J'ai eu l'impression que ça s'ouvrait. Je prends ce genre de petits diamants avec un stylet spécial. Mais bon, ils sont petits. Donc, je n'ai pas besoin d'un stylet spécial. On y va. On essaye de bien les placer, Isa. Ça sera nickel. Donc, petit moment vidéo en votre compagnie. On change un petit peu d'activité. Mais vous pouvez faire vos points de croix tout en discutant avec moi. Voilà. Déjà, rien que ces petites langues de chat, elles sont juste trop jolies. Pas roses, mais très jolies quand même. Voilà. Alors, petit article, mais vous voyez, il y a de quoi diamanter. Il y a quand même du travail à faire dessus. C'est marrant, c'est la même couleur que le stylet. Il faut que je voie la vie en bleu. Voilà le message qu'on me passe aujourd'hui. Regarde la vie en bleu. Et d'ailleurs, des fois, je relis ce qui est marqué. La vie est faite de petits bonheurs. Sur ce bracelet-ci, c'est ce qui est marqué. Petit message que je vous envoie en même temps. Alors, je fais ceci et je repasse. Je n'ai peut-être pas ouvert un second. C'est possible, ça, ça m'arrive. On va rouvrir un petit peu plus, ce n'est pas grave. On a déjà mis une couleur, les cocos, j'allais dire, ça ne va pas, non. Les amis, les cocos. Les seules personnes que j'appelle coco, c'est des gens qui s'appellent Corinne. Donc, c'est le surnom, sinon je ne me permettrais pas. Mais si j'en connais trois des personnes Corinne, il y en a deux sûres que j'appelle coco. Il y en a une, non, je n'ai jamais osé. Par simple, comment dire, respect. Parce que c'est une personne qui est un petit peu plus âgée et que j'ai connue sur un tard. On y est. C'est bon, du huit. On va faire du huit. Alors, on reprend sa ribambelle, sachant que j'ai déjà coupé une partie. Quatre, cinq, six, sept, huit. Ok. Donc là, je vais mettre dans un couvercle. Je vais entreposer mes sachets ici pour ne pas les mélanger avec d'autres encours. J'ai des encours, oui. Et oui. Hop là. Comme ça, vous voyez, il n'y a pas de préparation avec ce genre de produit. Je... Voilà, je vais au feeling. Je prends quand j'ai besoin. C'est pas comme si que c'était une toile. Le huit ici. Hop, je pose. Ah oui, du huit, il y en a même partout, je dirais. Il est beau, ce verre. C'est pas une activité que je fais souvent en ce moment. Mais voilà, je trouve que c'est plaisant de poser des petites choses qui brillent. Surtout avec ce temps de cochon. Vous voyez, c'est très délicat. Hop, je remets ma cire, wax. On l'appelle comme on veut. On a une super bonne prise en main avec ce stylo. On dirait vraiment un stylo qu'on va écrire avec. Donc, écoutez, on avancera ce qui avancera. Et puis, je pense que je vais faire ça une deuxième vidéo. Un petit peu plus tard. On avancera un modèle, peut-être un autre. Et je viendrai vous montrer des autres modèles, peut-être terminés. Ça serait sympa. Je pense que c'est intéressant d'avoir un retour un peu plus franc. Ce que j'appelle plus franc, c'est-à-dire avec des réalisations faites. Alors, attendez, j'ai encore un petit bout de plastique, mais ça, c'est pas grave. C'est bon, je l'ai eu. Donc, vous, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous faites, du coup, un petit peu d'épée le temps de cette vidéo. Ça peut booster, donner envie de se motiver à finir un projet ou à l'avancer. Si, en ce moment, vous n'êtes pas trop d'épée, Diamond Painting, Diamond Painting. C'est un peu bizarre de dire ça. Hop, voilà, voilà. Et il va être mignon, il y a quand même pas mal de couleurs hautes. Pour l'instant, je prends celui-là parce qu'il y a beaucoup de roses. Pour l'instant, il n'y a pas de roses. Du bleu, du vert. La couleur de l'espoir. Hop. Vous voyez, c'est bien en plus. Pour la manipulation, c'est tellement petit. On tourne, on tourne, on tourne. Il y a un petit liseré qui est resté transparent, par contre, ici. Et voilà. J'allais où ? Je ne sais pas où, mais j'y allais. J'étais motivée à aller ailleurs. Donc, après, ce que je vous propose de faire, quand vous avez fini, comme un d'épée, de passer un petit coup de rouleau dessus pour bien aplatir, bien mettre vos diamants en place et qu'ils touchent bien, qu'ils sont bien contre la colle, qu'ils adhèrent bien. Alors, c'est un qui est à l'envers. Ça, je crois que c'était un qui était mal fini. Il va falloir que je remette des diamants, que je réapprovisionne le petit bac. Je viens de me prendre un bain. Ça m'a fait un bien fou. J'étais pas trop... Beaucoup de gens en ce moment. On n'est pas tous... On n'est pas trac. Ce temps, il y en a ras-le-bol. Mentalement, moralement, je... Je prends un coup. Je pense que je ne suis pas la seule. Nous sommes en juillet, les amis. Quand vous verrez cette vidéo, ça veut dire qu'on est en juillet. Donc, logiquement, vous serez peut-être dans votre piscine, dans votre baignoire extérieure. Peut-être dans la piscine de votre camping ou du lotissement dans lequel vous avez peut-être loué un logement de vacances. Qui sait, vous êtes peut-être sur la plage. Vous venez de prendre votre bain et vous avez mis vos petits écouteurs sur la plage. Et vous m'écoutez. Peut-être. C'est possible, on me l'a déjà dit, qu'on m'écoutait sur la plage aussi. C'est marrant. Donc, je traverse plusieurs horizons. Mes vidéos partent à la mer. Ça fait genre Martine à la plage. Regardez autour de vous. Peut-être que je suis sur la serviette d'à côté. Ce serait marrant. Moi, ça m'est arrivé avec quelqu'un que je connaissais il y a très longtemps. Une copine de collège. Je ne savais pas qu'elle allait au même endroit que moi en vacances. On ne se parlait pas. On n'était pas copine. Donc, forcément, on ne se parlait pas. On n'échangeait pas. Et puis, j'étais sur ma serviette avec ma marraine. J'étais partie en vacances en avance avec ma marraine. Et puis, j'entends une... Ah, c'est ça qui fait une sensation étrange. J'ai l'impression qu'il va se dévisser, mon truc. Mais en fait, c'est les perles qui bougent. Et j'étais allongée. Puis bon, on entend les voix avoisinantes. J'entends une voix et je me dis... Ah, c'est marrant, ça voix. Je connais une voix comme ça, moi, à l'école. Elle me fait penser à quelqu'un de l'école. Et peut-être pas que je me dis que je connais une voix de l'école. Mais je me dis, cette voix, elle me fait penser à quelqu'un. Voilà, sur tout ça. Et puis, je l'entends... Enfin, je l'entends parler. Et puis, j'entends Hélène. Et puis, d'un coup, paf ! J'ai une Hélène dans ma tête. Même voix. Je vois son physique. Du coup, je me soulève. J'ouvre les yeux. Et qui vois-je ? Cette Hélène-là. Sur la serviette, non loin de moi. Alors, je ne sais plus si je lui ai parlé. Je ne pense pas. Elle ne m'a pas vue. Non, elle ne m'a pas vue. Elle ne m'a pas ignorée. Elle ne m'a pas vue. Et quelques années plus tard, puisque moi, j'avais Manon. Elle, elle avait un enfant en poussette. Et on était partis à la voir avec mon mari. Et dans une petite rue du port, sur l'arrière. Et je la vois. J'ai dit, non, mais... C'est encore Hélène. Quelques années plus tard. Et du coup, là, je l'interpelle. Je fais, bonjour Hélène. Si tu te rappelles de moi, elle me fait, oui, oui, Isabelle. Je dis, oui, c'est bien ça. Et elle me dit, ah ben mince alors. Je ne savais pas que tu venais par ici en vacances. Je dis, si. Et puis, je dis, il y a une année aussi, on s'est retrouvés côte à côte à la plage. Je dis, il y a longtemps. Parce que j'étais encore ado. J'étais partie avec ma marraine en vacances. Donc, je lui dis, à quel endroit, quelle plage. Et là, elle me dit, ah, mais oui, carrément. Elle dit, c'est là où je vais à la plage. Parce qu'ils ont un appart juste à côté. Alors, attendez. Pas confondre le 6 et le 9. On est d'accord. Donc, ça, c'est bien du 6. Et puis, le symbole, je le vois bien. Parce qu'il est jaune. Donc, c'est bien celui-là. Elle dit, ah ben ça alors, c'est incroyable. Bah, je dis, ouais, je vais essayer. Depuis que je suis toute petite et tout. Elle dit, moi aussi. Et puis, il me semble qu'elle allait aussi, je crois, au lavoir. Et puis, voilà, on a un petit peu discuté de choses et d'autres rapidement. Et puis, après, voilà. Je ne l'ai plus jamais revue. En même temps, je ne vais plus à cette plage. C'est rare que mon mari veut aller à la plage, déjà. Déjà, l'emmener à la piscine du camping, c'est déjà une sacrée histoire. Je dois lui faire du chantage. Ah, ça fait bizarre que ça bouge comme ça. Je vais les stabiliser. Alors, peut-être un truc à prendre après de se dire c'est rien. C'est juste les perles qui bougent. Mais ça me fait bizarre. J'ai l'impression que mon stylet s'ouvre. En du 6, je pars un petit peu partout parce qu'il y en a partout. Donc, je pars dans tous les sens. Donc, pourquoi pas retrouver Isa sur la serviette d'à côté ? Ça serait drôle. Une fois, je me suis dit, un jour, dans mon camping, je vais rencontrer quelqu'un qui me connaît. C'est sûr. Ou une copine youtubeuse. C'est fort probable parce que je sais que dans la région où je vais, elle est connue. Et j'ai des copines youtubeuses qui allaient non loin de... Juste la petite ville à côté, par exemple, il y a Elisa qui est allée pas loin de là où je vais. Une fois, elle est passée devant mon camping. Elle m'avait envoyé la photo. Ouais, la région est connue. Il y a des gens qui ont été par là quand ils étaient plus jeunes, etc. J'ai des abonnés qui connaissent. Les abonnés avec qui je suis devenue copine, en fait. J'ai cru que quelqu'un descendait. J'essaye de maximiser. Ah ben voilà, mon mari revient déjà. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu sur celui-ci pour vous montrer un petit peu l'avancée. Voilà, nous sommes quelques petites heures après. Ça y est, je sens que j'ai la voix qui repart en sucette. Il fait tellement froid. Il fait tellement pas beau. Du coup, on s'occupe comme on peut. Donc, quelques petites heures après. J'ai travaillé sur un loisir créatif de mon côté. Mon mari a fait à manger. J'ai pas dû faire. Donc, écoutez, je me suis avancée sur autre chose. Ensuite, nous avons mangé. Mon mari s'est reservie. Elisa s'est mise à manger avec Chloé. Et pour pas trop... J'ai pris une excuse. Et les excuses, c'est fait pour s'en servir. Pour ne pas, voilà, pour pas vaciller du même côté et aller voir manger. Je me suis occupée. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai fini. Complètement fini. Ça a été super agréable. C'est pas le genre de... Alors, il y avait beaucoup de diamants quand même. Mais c'est pas le genre de choses qui prend une éternité à faire, quoi. Donc, c'est super plaisant parce que c'est super rapide. Donc, vous voyez ce style de petite chose. Si vos enfants ont envie d'offrir à leurs enseignants. Ou, vous savez, il y a une fête de maman, une fête des papas. Ça fait le job aussi, hein. C'est tellement beau. Rose, on s'en fiche. C'est un vieux rose. Des hommes portent bien des pulls roses. Enfin bref. Ou pour vous, personnellement. Voilà. Je donne des petites idées. On prend, on laisse, on en fait ce qu'on veut. Et ils sont vraiment géniaux. Moi, je kiffe. Franchement. Ils sont top. Donc, on va partir sur un autre. Un autre style. On va essayer de... Justement, je trouve que c'est pas bête. Du coup, je l'ai fini. Je l'enlève entièrement. Je voulais le juste enlever et le plier derrière. Mais ça tient pas. C'est pas assez lourd pour bien replier à l'arrière. Donc, c'est pas grave. Donc, on va faire celui-ci. J'ai un bout de petit aupercule ici. Hop là. Le petit aupercule. Le petit film plastique. On l'appelle comme on veut. Après tout. Je suis en train d'enlever un point d'arrêt. C'est pas grave. Je vais le couper. C'est juste un morceau de fil. Qui était certainement pas bien à pied. Avec ces ciseaux-là. C'est pas les meilleurs non plus du monde. Voilà. Ça va aller. Voilà. Tant que la couture ne cède pas. Moi, ça me va. Non, c'est bon. C'est nickel. J'avais peur que j'ai trop tiré comme une sauvage. Il y a un petit bout de plastique encore. Après, on peut les attraper avec une pince à épiler. Quand il y a des petits bouts résiduels. Vous prenez une petite pince à épiler. Et puis voilà. Alors, c'est quoi ça ? Ici, j'ai l'impression qu'il y a un plastique. Non, il n'y a pas de plastique. Donc, on y va. On va commencer. Allez. Soyons fous. On va commencer par du 1. Mes ciseaux. Mes coups de fil. Alors, c'est tellement mignon. Que je... Élise, je disais, regarde. C'est joli quand même et tout. Et je la voyais. Elle m'a dit, en plus, c'est super pratique. Ça protège les livres et tout. Et j'ai dit, t'aimerais bien. Elle me dit, bah ouais, ils sont chouettes. J'ai dit, tu veux que je reprenne ? Elle me dit, ah ouais, je veux bien. Donc, il y a des chances que je reprenne cet article aussi. Je pense le même. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres modèles avec d'autres couleurs. Mais je feuilleterai bien les pages de la compagnie pour regarder un prochain partenariat. Je ne sais même pas si, justement, ma vidéo est déjà sortie ou pas. Ah, peut-être pas encore à ce jour. Je ne pense pas qu'elle ait sorti, ma vidéo unboxing. Elle va sortir, je crois. Ah bah peut-être, c'est celle d'aujourd'hui, en fait. Parce que je voulais mettre, juste à la fin de mois, pour ne pas démarrer un nouveau mois avec un... Puisque demain, nous sommes le premier. Vous savez que le premier, c'est la vidéo européenne. Voilà. Bah déjà, rien que ça, ce rouge, rouge orangé, il rend super bien. Donc, quand vous voyez que votre stylet a du mal à prendre, des grands éléments, venez retremper. Enfin, retremper, ce n'est pas liquide. Mais reprendre un petit peu de wax pour venir prendre vos diamants. Voilà. Par contre, là, il y a du 8 à gogo et du 9 à gogo. Mais je pense qu'il y a plus de 8 que de 9 à gogo. Bah alors, ma toune, c'est quoi de ses yeux ? Tu fais des clins d'œil ? Je finis le 1, là. Hop. Il m'en faut encore 2. Alors, c'est vrai que des éléments comme ceci, je ne les mets pas toujours dans une barquette. Je les mets directement sur la table. C'est plus pratique pour venir les prendre. Voilà. Voilà, voilà. Et je remets dans l'autre petit sachet. Ensuite, on va prendre... Allez, on fait le 5. Je ne l'ai jamais sorti encore. Enfin, je ne l'ai pas encore sorti. En même temps, je ne suis qu'à mon deuxième sur 4. Ça, c'est cool, hein, pour emmener aussi en vacances. Les petits... En plus, ils sont tellement... J'en mets 50, j'en ai besoin que de 1. Ah, mon ventre, il fait des bruits. Je viens de manger une pêche. Je prends les vitamines là où je peux. Comme je fais attention et qu'on n'a pas le soleil ni rien, j'ai arrêté un petit peu la cure de magnésium. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais dessus. Donc, je la stoppe un petit peu. Logiquement, je voulais la prendre jusqu'au... Jusque juillet. Ouais. Moi, ce que j'appelle grandes vacances, c'est juillet-août. Voilà. Du 3. J'ai déjà pris du 3. Il est ici. Pour que je retourne le trouver. Voilà. Alors, je m'attends plus à des teintes... Pourquoi je les mets là, du coup ? Alors, je sais les attraper ici. Je m'attends à des teintes plus marronnées. Mais je n'ai pas fait attention si j'avais des teintes marron. Alors, vous voyez, quand il est tombé, en fait, vous le repoussez avec le bout. Ou alors, vous prenez une petite pince à épiler. Je l'ai perdue en route. Hop. Alors, dites-moi tout, les amis. Que faites-vous de beau ? Est-ce que vos projets avancent comme vous le désirez ? Ou alors, c'est compliqué. Mais ce n'est pas grave. Du moment que vous passez du bon temps sur ce que vous faites, c'est le principal. Maintenant, si vous deviez finir un truc, et que vous avez l'impression que ça n'avance pas, que ce n'est pas fini, ce n'est pas grave. On en est tous là, vous savez. Ce n'est pas évident. Il y a très peu de gens qui avancent vraiment comme elles le désirent. J'ai encore un petit bout de film plastique, mais je n'ai pas osé, du coup, avec ma couture. Je ferai avec une bonne paire de ciseaux de bien couper à ras ce fil-là. Et je ne prendrai qu'une pince à épiler correctement. Voilà. Alors, du 3. Alors, ce qui est bien, si vous avez peur de mettre vos mains dessus, faites ceci. Hop. Je le prends à l'envers. Souvent, je les fais sautiller. Voilà. Est-ce que c'est bon du 3 ? Alors, je vais dire oui, et puis je m'en retrouve après. Ça, ça m'arrive souvent. Mon ventre m'a dit oui. Il y a des drôles de bruits. Donc, nous avons mangé spaghetti bolo, que le monsieur a fait. C'est rare, ma fille a dit, tu as fait ça tout seul ? Ben, oui. C'était genre, que t'arrive-t-il ? C'est vrai. Ce n'est pas souvent qu'il fait à manger. Je lui ai dit, tu es sûre ? Tu ne veux pas que je lui vienne donner un coup de main ? Non, ça va. Ben, écoute. On ne va pas se plaindre, vraiment. Ça fait du bien aussi. De temps en temps, c'est Élise. Mais l'avantage, c'est que monsieur lui fait la vaisselle à côté. J'aime bien quand on fait à manger. On nettoie au fur et à mesure ce qu'on sort. Pendant qu'un truc est en train de cuire. Qu'on surveille. Moi, je travaille comme ça dans ma cuisine tout le temps. Je me bats avec ça, justement, avec Élise. Mais ce n'est pas toujours évident de faire comprendre. Il y a Mistinguel qui... Ah ben non ! Attends un petit peu, Louloute. Je suis en train de filmer. J'ai dû faire comprendre à Élise qui dorme à moitié sur la table et Chloé avec. J'aimerais filmer, s'il vous plaît. Puis-je avoir votre attention ? J'aimerais filmer. Parce que sinon, je vais tous les finir. Et bonjour ! Je viens vous montrer. En fait, j'ai tout fini. Je pense, pardon, quand même que je garderai une vidéo à vous faire avec les deux autres. Et dans cette vidéo, justement, on verra tous ces petits marques-pages de coins. Terminé. Et c'est vrai, comme elle dit, Élise, ça protège les pages parce qu'on a souvent tendance, des fois, à corner malgré soi. Suivant là où on range le livre, corner les pages. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Les pages cornées. J'aime pas ça du tout. Alors, même si vous n'êtes pas trop diamant de painting, regardez, ça se fait super vite. Sinon, vous donnez à quelqu'un dans votre entourage. C'est super rapide, c'est pas contraignant à faire. Oh, un 10. Il y a des 10. Je viens de voir qu'il y a des numéros 10. Ce grenat, là, il est chouette. C'est joli. Ça fait chic. Toutoun. Ça se fait comprendre. Je vais finir ma vidéo. Elle peut patienter un petit peu. Oui, j'ai compris. Je vais le retourner. Ça sera plus simple. Eh, non. Elle aboie rarement. Mais quand elle aboie, c'est quand elle entend frapper. Ou si je vais à ma porte, que je parle avec quelqu'un qui est venu frapper. Alors là, j'ai beau lui dire chute, tais-toi. Nya, 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 nyan, nyan, nyan. C'est la personne qui lui cloue le bec. Attends, Toon Et si je la mets par terre Il y en a qui va se réveiller Mais il est où d'ailleurs ? Il dort dans son arbre à chat Elle a peut-être soif, mademoiselle Je vais la mettre on the floor Hop, deux minutes Toon J'arrive Souvent je lui dis ça et après je continue Parce que c'est comme tout, quand on commence un truc On ne sait plus s'arrêter J'arrive, surveillez que personne ne touche à mes diamants Comme si quelqu'un va toucher à mes diamants Il n'y a personne A part qui tourne les outils Elle va boire Qu'est-ce que tu veux faire ? Hein ? Tu veux quoi ? Bah moi je ne sais pas ce que tu veux Avec ta patte en l'air Qu'est-ce qu'il y a Toon ? Tu veux sa maman ? Oui, tu veux non sa maman ? Viens Tu veux venir ? Non tu ne veux pas Elle vient en avant et elle recule Elle vient en avant et elle recule Alors Oh là là J'ai pris un bon bain Je pense que je vous l'ai dit Oh mais qu'est-ce que ça fait du bien Je n'ai jamais autant apprécié en ce moment De prendre des bains Et ouais, j'avais mal à la tête Et mon bain m'a tout fait partir Oh là là C'est incroyable quand même Ce temps Ça devient déroutant Ça rime mais C'est pas voulu Parce que franchement On me râle pompon Ah il m'énerve ce bout de plastique Je crois que je l'ai eu Ouais j'ai eu un chouille C'est juste une illusion Ne faisons point de bêtise C'est parce que je devrais Chercher une pince à épiler Et tirer Je ne sais pas si vous entendez mon vent C'est une catastrophe Je n'ai pas faim Même si je fais attention Là je n'ai pas faim Si j'ai faim Je vais tout de suite penser à boire Ah mais c'est bon il n'y a plus rien C'est juste mon petit bout de fil à couper Je vais penser à boire un petit quelque chose C'est à dire de l'eau Mon petit quelque chose Ah j'ai goûté des nouveaux Schweppes Schweppes n'importe quoi Perrier Je ne suis pas perrier Je déteste ça Pour moi Perrier égale médicament Médicament qui me donne la nausée Par contre là Schweppes aux agrumes Enfin il y a Il y a plusieurs parfums Il y a cerise Cerise, cerise Et je ne sais plus quoi Pêche Je pense Il y a fraise Kiwi C'est celui que j'ai goûté hier Il y a Lemon Alors c'est à dire Citron vert, citron jaune Je pense que c'est ça D'après Lise Il y en aurait d'autres En canette Et franchement Alors oui je le sens un peu Le goût du perrier Mais Reste en bouche Le petit côté Et fruité Et franchement J'aime beaucoup Ça fait penser à une eau aromatisée Tout simplement Mais qui est pétillante Et je me suis dit Tiens au lieu de boire du coca Quand je ne suis pas bien Souvent je prends du coca Pour la digestion Alors ce n'est pas un truc Que je vais boire tous les jours Parce que moi je suis habituée A boire de l'eau Tout le temps Chez nous Crystalline Ouais Les packs d'eau Ça y va chez nous Donc J'ai élevé mes enfants aussi A boire beaucoup d'eau Un petit jus de fruits le matin Des boissons gazeuses Tout ça J'en ai rarement Des fois je reçois même Enfin mon beau-fils Chez eux Ils en ont plein Parce qu'ils reçoivent pas mal d'amis Ils ont l'habitude Enfin lui il a l'habitude Qui en est tout le temps Mais Manon c'est pas vers ça Qu'elle va aller C'est tout de suite Aussi pareil De l'eau cristalline Comme nous Ah j'aurais pu en mettre plus Donc là ouais Quand je bois un truc comme ça C'est peut-être parce que J'ai envie de changement Me rafraîcher Ou que je suis pas bien Voilà Donc le coca C'est pas non plus si bien que ça Puisque c'est à la base Aussi un excitant Mais c'est vrai qu'il y a De la caféine dedans Pour les maux de tête C'est pas mal aussi Pétillant pour pétillant Mais au niveau calories Il n'y a pas photo C'est hyper mince Au niveau calories C'est vraiment une broutille Donc ça franchement Ça m'intéresse Ça m'interpète Parce que je fais attention Et j'ai dit à Elise Tiens cette année Pour la route des vacances Pourquoi pas en mettre Dans notre frigo de route Désolée pour maison C'est toujours pas fait Quand on n'est pas bien Ouais On va droit à l'essentiel Et puis Ouais j'ai pas pris le temps Ça je vous l'avoue Et donc Ouais j'ai dit Tiens ça va changer Un petit peu Je verrai que mon homme Si lui il en veut Pour lui Ou si on lui prend toujours Ses petites canettes Coca Mais voilà L'année dernière L'année d'avant C'est mogu mogu C'est super Moi j'adore ça Mais voilà J'essaye de Je vais essayer de poursuivre Ce que je fais Actuellement C'est à dire Attention Pendant les vacances Mais pas non plus Me restreindre surtout C'est les vacances Si j'ai envie de manger une glace On va dans telle ou telle ville Mon mari dit Une glace italienne Ou notre petit glacier Qu'on fait habituellement Sauf qu'on l'a pas fait L'année dernière Les prix Elise m'a dit Qu'est-ce qu'on veut maman Vaut mieux pas y aller Ça coûte trop cher Du coup mon mari Il n'a même pas cherché Il a dit Bah non il n'y aura pas Alors que d'habitude Il aurait dit Bah si c'est les vacances Là non L'année dernière On n'a pas été Enfin bref C'est pas grave Et Ouais voilà Les petits plaisirs Comme là Il a fait les courses Il a fait un drive Il a racheté des glaces Ben c'est le petit plaisir Du soir en fait Comme je vous avais dit J'ai déjà fait des régimes Elle est trop sucrée A 4 heures Je mange pas de biscuits Pas de choses comme ça Je mange un fruit Ou je me prends Un petit Mais un petit ramequin Pas un bol Un petit ramequin Avec quelques céréales Et Vraiment Un peu de lait Voilà Donc je prends pas Grand chose A ce niveau là Si je vois Que je sais passer outre Ou que je suis à fond Dans ce que je fais Et que j'y pense pas Que l'heure est passée Ben tant pis Je prends pas J'essaye de me contenir Jusqu'à l'heure Du repas du soir Voilà J'évite tout ce qui Voilà Les matières grasses J'évite aussi Les trucs trop riches Trop gras Et le soir Ben pareil Je mange light Et La petite glace C'est le moment Savoureux Où je suis Allongée En position Les jambes Allongées au canapé J'aime bien Quand Ce petit moment Accompagné de mon mari Parce que Ben voilà On a deux Tranquillou Tandis que là Il est de nuit Il est de nuit N'importe quoi Il y a de l'après-midi La semaine prochaine Le dentiste Oh là là J'ai hâte que c'est fini Aussi ça C'est pas la pire des choses Que j'ai peur Quand j'y vais Pour justement Dormir une dent Tout ça Non non Moi du moins Que j'ai pas mal Je m'en fous Et voilà C'est soigner une carie Comme ça A vif Ça par contre J'aime pas Mais bon Allez On parle d'autre chose C'est quoi ça C'est du 6 Ah il y a quelques 6 On va les faire tout de suite Comme ça On se mélange pas Les pinceaux J'aurais dû les ranger Par ordre croissant Ça aurait été plus simple Parce que du coup Je dois tout regarder Et 6 C'est bien parce qu'on a les couleurs Que je voulais Et c'est marrant Ces couleurs font un petit peu Vintage Les jaunes Orange Marronnés C'est des couleurs un peu vintage Avec le style Je trouve que ça fait un petit côté rétro J'aurais fait un bond Dans les années 80 70 Où mes parents Avaient des tapisseries Qui faisaient très vintage Du mobilier vintage Du formica Oh là là On replonge quelques années en arrière Pour se rajeunir un petit peu Ce qu'il faut C'est rester jeune dans sa tête Franchement Si vous avez ça Vous avez tout compris Vous avez tout gagné Ensuite on va produire la petite vidéo On va continuer à oeuvrer Sur ce qu'on faisait On va retourner une petite vidéo Sur ce qu'on est en train d'oeuvrer De son côté Je suis contente Voilà Ça avance Vous voyez mes petits projets Avance Du coup pendant ce temps là J'avance pas Mes points de croix On est d'accord Donc je peux pas être partout Comme tout le monde Voilà Puis les vidéos Tout ça Ça prend beaucoup de temps Donc franchement Chapeau bas aux dames Qui font des vidéos Et qui ont un travail à côté Parce que Ça prend beaucoup de temps Bon certes J'imagine qu'elles ne font pas Une vidéo par jour Comme Isa Parce que c'est pas possible Ça franchement Je décomprendrai Je pourrais pas Si jamais Je n'étais pas à la maison Ça serait pas possible Donc j'ai la chance De pouvoir le faire Donc voilà C'est mon petit bonheur C'est mon petit plaisir Mon petit partage avec vous Quelle pipelette Cette Isa En même temps On est là pour ça On est là pour discuter Un petit peu entre nous Un petit café Un petit verre d'eau Un petit cappuccino Oh là là Mon ventre Il y en a peut-être Qui sont à l'apéro aussi Je parlais de la plage Tout à l'heure Voilà Chacun va Qu'à ses petites occupations Pendant qu'ils a Ou le ménage aussi Bon courage à ceux Qui font le ménage En me regardant Je Voilà Je suis avec vous À celles et ceux aussi Je sais qu'il y a des messieurs Qui regardent mes vidéos C'est vrai que j'ai tendance À oublier De dire Ben Pensez aux messieurs Je dis toujours Elles Les filles Voilà Mais je pense aussi Aux petits messieurs Qui sont là Je trouve ça trop bien Qu'est-ce que tu fais Ma toune Tu ramasses les mignettes Et après tu vas être malade Comme d'hab Ah ouais Moi aussi aussi C'est Doudou Qui va chez le véto Faire son vaccin C'est le petit vaccin annuel Quand on arrive À cette période là On sait que les vacances Approchent Mais ça m'a fait penser À une année Parce qu'il y a une année Où aussi on a eu Un temps pas très Pas terrible Je ne serais plus dire Si c'était comme là À ce moment là Mais je pense qu'on a peut-être Eu des mois au préalable Beau Avril Mai je pense Et après on n'a plus rien eu Et quand on est parti En vacances Ça nous a fait tout bizarre On n'était pas dans le truc On était dans le truc Un peu plus hivernal Et d'un coup La route Et puis il commence A faire un peu plus chaud On croise des gens En short En débarque d'heure On voit des choses Qui nous rappellent quand même La route des vacances Et là on se dit Ouais il y a un truc Qui se passe On est tout déboussolé En fait Et après quand on arrive Dans la région Des vacances Et qu'on arrive carrément Au camping Là on est complètement déboussolé Je pense que c'est l'année Où Élise Elle avait chopé Une infection Au niveau de la gorge Et elle faisait du vélo Avec un petit foulard Ouais je pense que c'est ça J'ai une mémoire visuelle Parce que ouais je suis fort Comme ça Je suis très visuelle Et Comme ce fameux point de croix Là qui me rappelle Les vacances Où j'étais pas bien Début que j'étais pas bien du tout J'étais à peine soignée Depuis un mois Tout cassé Et Ouais je me souviens Même l'hôtel Qu'on a fait Un hôtel Assez particulier Dans le centre De Limoges Ouais c'est marrant Vous voyez j'ai une mémoire Très très Visuelle en fait Vous voyez j'ai déjà J'ai déjà bien avancé Il avance bien Et bien vous savez quoi Je préfère faire du diamant painting En papotant Que d'être toute seule Dans mon coin et diamantée Je sais pas c'est pas pareil Je le prends Je le fais avec beaucoup de plaisir C'est marrant Que toute seule dans mon coin Au bout d'un moment J'en ai ras-le-pompon Je sais pas si vous entendez Mais mon ventre est aussi Bavard que moi J'aime bien ce stylet en tout cas Franchement Il a une prise en main Comme un stylo Donc Il est top Je voulais un rose comme ça Mais la boutique m'avait dit Il y a plus On vous l'envoie en vert D'accord Il est très vert Enfin ça me dérange pas Il est beau Il est bleu Bleu à vert Je préfère bleu Il y en a une qui attend à terre Elle me regarde Tu vas voir un torticolis Toutoun Ouais Je te remets au canapé en attendant Oui Elle a compris déjà Attends Attends Comme d'habitude Attends Ça c'est un mot Qu'elle connaît Rien de plus têtu Que ces petites bêtes Ouais Les petits chihuahuas Sont têtu Ah ouais Petite chihuahua mamie Elle vieillit C'est indéniable J'ai cru qu'il y avait un oeuf Quelque part ici Mais non C'est bon Attends Toutoun Ma petite louloute Mais en même temps Ça lui fait du bien D'être un peu sur ses pattes Parce qu'elle se bloque Du train arrière Donc des fois Elle me fait trop de peine Elle se lève Du canapé Je la mets pour marcher dehors Et puis son corps En fait Il fait Bah là Sa tête Ici Et son corps Il se plie comme ça Oh là là Ça me fait mal au coeur Elle marche comme ça Petit à petit Tout se redétend Ça me fait trop de peine Et là C'est là Que je prends conscience Que mon chien vieillit Et qu'elle ne sera pas éternelle Comme Chanel Et comme Sheba Après Ouais Malheureusement Ça sera fini Pour nos putes chiens Si monsieur veut bien Un chat Mais j'ai bien Si monsieur veut bien Parce qu'à la base Doudou Bounti C'est le chat d'Elise Mais si un jour Elle part Que Doudou Est toujours présent Je ne le vois pas Lui dire Prends-le Il est trop habitué à moi Et tout le temps avec moi Trois cartes du temps C'est moi qui le nourris C'est monsieur Qui l'emmène Chez le véto C'est monsieur Qui lui fait ses griffes C'est monsieur Qui lui donne ses médocs Élise C'est l'aspect Plus S'il veut sortir Un petit peu C'est son Allumer son harnais Il reste un petit peu Avec lui dehors Le petit piqué Pour accrocher La laisse Au harnais Là où des vacances C'est elle Qui l'a sur elle Alors avec ses allergies Je ne vous dis pas C'est folclos Elle a tout Dans la boîte La boîte à gants Non pas dans la boîte à gants Mais dans son dévidoir Poche De sa portière Elle a tout ce qu'il faut Je pense qu'on va Le finir ensemble Les amis Qu'est-ce que vous en pensez Oh j'ai oublié Les 9 Je m'en vais partout Moi Je suis fort comme ça Dans le diamant painting Je trouve que je ne suis pas Mais j'ai besoin Parce que sinon Ça me stresse De De Mateler Un endroit bien précis Bien que je travaille Beaucoup Avec une règle Pour bien Positionner Mes diamants Alors j'avais appelé Une compagnie Parce que je ne recevais Toujours pas Le colis J'étais un petit peu Inquiète Et bon Vous voyez Tout de suite Le suivi Oh là là Que de démarches Pour ce colis Je n'ai jamais vu Autant de Comment dire De fragmentation De ce qui se passe Du colis Il y en avait au moins Une douzaine Et il n'est pas encore arrivé Il y en rend encore Des fragmentations Me disant A tel Ou qu'est-ce qu'il en est Tatati Tatata Il a subi Trois dédouanements Même au niveau De Comment dire De l'entrepôt De départ En fait C'est un truc de dingue Je n'ai pas tout compris Toon Je ne sais même plus Si Elle est partie Dans le couloir Oh mon ventre Ah c'est chouette J'aime bien Je ne voyais pas Me mettre du vert Mais Si il y a du vert Je voyais encore Des orangés Des jaunes C'est du vintage Ouais ça reste vintage Ça reste années 70-80 C'est bien Au moins J'aurai mes petits Marque pages Pour mes cahiers Etc Ça me sera Très utile Très pratique Ils sont beaux Ceux là Un petit peu Un vert Un peu lagon Neuf J'espère que Non c'est bon Ça Je n'ai pas fait De bêtises Il y a un diamant Qui est parti Je ne sais pas où C'est bon Je l'ai bien vu Il a cassé Sa figure Là ça touche Presque à sa fin Vous aurez pu voir Un petit peu En temps réel Alors Je me voyais Mettre quand même Plus de temps Que ça Parce que Je ne suis pas À la base rapide Dans le diamond painting Je suis assez lente Mais là Je ne sais pas Ce qui m'arrive Je suis Je suis une pelle Je pensais À Héléna Qui dit Je suis une frite belge Moi aussi Je suis non belgique Ne l'oublions pas Oui Oh les frites belges Dans un cornet de frites Dit-elle Mais je m'octroie Quand même De manger des frites Une fois par semaine Mais en quantité réduite On se fait plaisir On en a dans l'assiette On est content Donc quand je fais régime Une petite quinzaine Allez Je ne les compte pas Non plus Mais voilà C'est une petite quantité C'est peut-être 20 Ça dépend de la taille Des frites Je ne pèse rien Du tout Parce que Élise faisait comme ça Et je trouve ça Le truc un peu Trop Moi pourtant Je suis cartésienne On fait comme ça On respecte Si Ça Ça Mais de devoir peser Je trouve que C'est hyper contraignant Ça amène trop De contraintes Psychologiques Également Et du coup Moi je ne suis pas fan Donc je fais Au visu Il y a l'histoire Aussi de l'assiette La proportion De l'assiette Un quart ci Un quart ça Un quart ça Et le reste Un truc de légumiers Un truc comme ça Ils vendent même Des assiettes pour Je sais qu'une ancienne C'était la Pas la patronne De Manon Mais ça Son maître d'apprentissage Petite Claudia Qui faisait ça Et Franchement Top Je cherche du 9 Comment ça se fait Que je ne trouve pas De 9 Alors que je l'ai utilisé Il n'y a pas si longtemps Parce que tu regardes mal C'est ça Parce que tu regardes mal Pas besoin d'autant J'en ai besoin que de 2 Je ne trouve pas Utiliser le 4 Et le 11 Donc il y aura encore Des jolis Diamants À mettre sur d'autres Qu'on n'a pas encore Vus ici Et ça va être chouette Ça va être trop beau Et des teintes Violets aussi Violets Et ceux-là Qu'on n'a pas encore Utilisés Voilà Trop bien Je suis super contente Voilà Je vous montre Mes deux petites Créations du jour Voyez Et ça brille Je peux vous dire Ça pète J'allais dire Ça pète Oui ça pète Ça C'est hyper brillant C'est vrai Des diamants Si vous connaissez Le diamant planting Vous savez ce que c'est Donc on a ces deux styles Déjà De fait Voilà Il y en a vraiment Pour tous les goûts Toutes les couleurs Qu'on aime Et associer les couleurs Au style Peut-être aussi Du cahier Du carnet Du livre Où on veut mettre ceci Voilà Voilà Donc écoutez Pour aujourd'hui On va s'arrêter ici Et prochain rendez-vous Qu'on va se donner Pas tout de suite Tout de suite Et bien Nous verrons Les deux derniers On fera les deux derniers En vidéo Voilà Je vous fais de gros bisous Merci d'avoir regardé La vidéo jusqu'à la fin Parce que je sais Que le diamant de painting N'est plus trop Je ressens ça N'est plus trop d'actualité Pour beaucoup Beaucoup ont tourné la page N'en font plus Mais j'ai encore des abonnés Qui aiment ça Et Comme je vous dis On participe Différemment Le petit blabla On parle de tout Et puis Voilà Pendant ce temps là Vous faites vos occupations Ou votre ménage Je vous accompagne Du moins Du mieux que je peux Et puis Et puis voilà Sur ce De gros bisous Je vous souhaite Une bonne journée Si vous êtes en vacances Profitez-en bien Si vous êtes sur la route Attention Soyez prudent Il faut être très vigilant Tout le temps Tout le temps Il faut avoir l'oeil Et surtout Pensez à faire des pauses Parce que c'est super important Nous-mêmes On le fait tout le temps aussi Quand il faut Il faut Le tout c'est d'arriver En tient en vacances Et de profiter A 1000% de ces vacances Et le retour On fait pareil Voilà Je ne vous apprends rien De gros bisous A demain Dans la prochaine vidéo Bye 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 bye